... Merci de venir. Je me présente, je marche entre eux. Je travaille actuellement à l'Université de Strasbourg. Je suis monger depuis les millénaires derniers. Il y a quand même assez de monde dans la salle. Je suis contributeur CEPAN. Je suis sur Twitter. J'ai un compte sur Twitter. Merci de venir aussi nombreux au Journée Pearl. Ça fait plaisir de voir que d'année en année, on est toujours plus nombreux à apprécier ce langage. Je me suis quand même posé quelques questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passait exactement ? Parce que finalement, quand on regarde Pearl, il y a quand même une release par an depuis 2012. C'est quand même un langage assez dynamique. Et puis, même les Pearl Monger, finalement, quand on regarde, on est là depuis le millénaire dernier. On a quand même un Pumpkin de Pearl en France. Donc quelqu'un qui a largement œuvré au renouveau de Pearl, parce qu'il était quand même Pumpkin sur la version 5.10, qui était une grosse, grosse, grosse rééquipe de créature. On a vu des Français qui ont fait sport, qui ont fait dancer, qui ont fait coach. Je ne cite pas tout le monde, mais il y a plein de choses qui se passent en France. Il y a des gens qui, plus dans l'organisation, ont organisé déjà les Journées Pearl elles-mêmes, sont impliqués dans la IAPSI Fondation en Europe, qui ont organisé les patchs, tous les événements autour de la QA et tout ça. On est quand même une communauté relativement dynamique, petite, mais relativement dynamique. Côté écosystème, le CEPAN, j'étais à la Pycon en 2013, et j'avais relevé ces chiffres sur le CEPAN, c'est quand même pas mal, plus de 26 000 modules, sur presque 30 000 distributions, un peu plus d'11 000 contributeurs. Aujourd'hui, on en est à 151 000 modules, ça c'était hier soir, 32 000 distributions, plus de 12 000 auteurs. C'est quand même une communauté qui revient de loin, qui a fait un coma dans les années 2000, et puis qui s'est réveillée avec le Modern Pearl. Et nous, on n'en profite pas vraiment. Pourtant, on est vraiment fort, par exemple, dans tout ce qui est marketing. On sait comment vendre le truc, par exemple, en prenant des logos qui montrent à quel point on a une vision de ce que peut être l'avenir. Il y a aussi des gens qui ont peut-être envie de rester discrets. Alors ça, je ne sais pas, pour ceux qui étaient à Riga, Dave Crust avait proposé de se faire un peu discret. Parce qu'il disait, regardez les communautés populaires, il y a plein de gens dedans, et il y a surtout des gens qui codent mal. Et il a rappelé que même Pearl, dans les années 90, quand c'était encore à la mode, il y avait notamment les Math Archive, où on trouvait absolument tous les exemples de codes dégueulasses à ne pas faire en Pearl, qui était largement ce qui était malheureusement le plus utilisé en Pearl. Donc lui, il avait dit, on va rester entre nous, on va créer une chambre maçonnique très discrète, on va avoir des... on s'échangera, on aura des codes pour se reconnaître discrètement. Voilà. Donc il a inventé les Pearl Massons, et il proposait ce logo. Je ne sais plus ce que c'est le G. C'est tellement cryptique que... Voilà. Donc on a... Mais bon... Pardon ? Hum ? Ok. Et à aucun moment, évidemment, on ne va remettre en cause notre langage. Je veux dire, tellement simple à relire, tellement performant, tellement précis, concis, ça permet de... Même les motos qu'on utilise sont concis et illisibles. There is more than one way to do it. Do what I mean. Don't repeat yourself. Do it yourself. Voilà. Donc ce n'est pas un problème de langage. Le langage est bien. C'est forcément la communauté. Le langage, il est validé par le Politburo. Franchement, même un chinois peut comprendre. Donc ce n'est pas le problème. C'est forcément la communauté. Donc, si c'était le langage, du coup, on pourrait se poser la question de comment on réécrit Perle. Comment on pourrait écrire du plus joli code Perle. Il y a des gens qui, donc, partant de là, vont dire, bon, clairement, les bear words, là, c'est un peu illisible. Est-ce que tout le monde arrive à lire cette expression-là ? Ouais ? Donc en gros, ça se lit comme ça. Ça, c'est ArcV. On va en parler. Pour le moment, on va simplifier. C'est STDIN. OK ? Utiliser... Donc ça, réellement, c'est l'opérateur. C'est un opérateur qu'on peut surcharger. C'est l'opérateur d'itération. Donc en gros, ça itère dans le contexte scalaire, ça itère, ça renvoie un seul élément, une seule itération. Et dans un contexte de tableau, ça renvoie l'ensemble des itérations. OK ? Quand on ne met rien, donc là, on pourrait mettre un objet au milieu et ça itérerait si on a déclaré l'opérateur d'itération. Sur un file handler, donc du coup, l'effet, c'est soit je vais utiliser ça dans un contexte scalaire et donc je vais renvoyer une ligne, soit j'utilise ça dans un contexte de tableau et je renvoie toutes les lignes. Quand je ne mets rien au milieu, alors je vais tricher un petit peu, on va reparler après de ce qui se passe réellement, mais on va dire que c'est std in. OK ? Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Quand j'écris ça, je dis donne-moi toutes les lignes. Ensuite, je ne vais garder de ces lignes que les lignes qui contiennent root. Ensuite, je vais supprimer supprimer les espaces en début de ligne, remplacer tous les espaces en début de ligne par une tabulation, n'importe quel type d'espace. Et ensuite, je vais afficher le résultat. Du coup, j'affiche les lignes qui contenaient uniquement les lignes qui contenaient root, qui viennent de std in, enfin un peu plus qu'std in, et en supprimant toutes les suites d'espaces en début de ligne et en les remplaçant par les tabulations. C'est concis. Mais quand on vient d'une culture Java ou C, ou bref, qu'on fait des études de science, par exemple, on n'est pas tellement habitué à ce genre de paradigme. Donc voilà. En fait, il y a des gens qui vont dire ok, si déjà tu mettais des parenthèses, ça irait un peu mieux. Donc là, déjà, on peut déjà voir qu'il y a réellement ici un premier tableau qu'on va filtrer avec un motif qui génère donc un deuxième tableau et ensuite, le deuxième tableau va être passé à Map, donc c'est une application et ensuite, on va dire say affiche l'ensemble du tableau. C'est déjà un peu plus lisible. Mais ça dépend pour qui. Parce que si vous parlez à un lispien, par exemple, lui, il va vous dire mais non, les parenthèses, elles sont au mauvais endroit. Mais les parenthèses devant, au moins, ça fait des expressions. C'est ça la lisibilité. Bon, ok. Alors on peut, en perle, les trois trucs sont valides. là on est en plein dedans, les trois syntaxes fonctionnent. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire moi je préfère écrire un truc plus dans ce truc là. C'est plus comme ça que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est des gens qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas vu autre chose peut-être que du Java ou du JavaScript, machin. Et donc du coup, ce genre de syntaxe sera déjà un bon par rapport à ce qu'ils ont vu à l'école. donc du coup, ils préfèrent faire comme ça parce que ça ressemble à ce qu'ils ont vu à l'école mais c'est vachement mieux. Il y a des gens qui vont dire bon, voilà, je ne vais pas refaire le troll sur l'intentation, utiliser les intentations pour créer des blocs, machin, tout ça, mais qui vont dire non mais vraiment, je ne reviendrai pas sur le fait qu'une instruction se finit par un point-virgule ou pas. pour ceux qui ont fait du javascript par exemple et qui ont déjà galéré sur le fait d'oublier un point-virgule et d'avoir des choses qui se mélangent entre deux lignes, c'est assez brutal. C'est syntaxiquement valide mais intellectuellement complètement con mais c'est syntaxiquement valide donc ça passe. Donc voilà, il y a des gens qui vont dire par exemple je préfère ne pas avoir d'espace et ainsi de suite et ainsi de suite. On tombe dans un truc où la lisibilité devient quelque chose d'absolument culturel. Il ne faut pas essayer quand vous avez un débat sur la lisibilité ou quelqu'un a une idée forte de ce qu'est la lisibilité fuyez. Ce n'est pas la peine de discuter. Par contre, ce qui est intéressant peut-être c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous on a un sens si particulier de la lisibilité. Et du coup il faut se rappeler des racines de perles. Donc ça, c'est un diagramme qu'a fait Larry Wall il y a très longtemps et qui explique d'où vient Perle. J'ai repris celui qui me semblait être le plus original. On voit que c'est pixelisé tout ça, ça me plaît. Et donc, alors c'est con parce que là on voit un truc qui s'appelle Manipulac City et en dessous il y a écrit à Bafi. Pour ceux qui ont la chance de voir là, il y a écrit Weepaptitude. Weepaptitude, ça veut dire quoi ? To Weepup c'est réussir à faire quelque chose là tout de suite dans l'instant. Ça, le Shell c'est extrêmement bien pour ça. Par contre, dès qu'on a besoin d'avoir des trucs beaucoup plus fins avec des pointeurs, des choses comme ça et puis des structures fines et puis peut-être des objets avec des méthodes et ce genre de choses, on était obligé de passer sur d'autres langages. Et à l'époque, dans le monde du Nix il n'y avait pas grand chose. Il y avait la Weepaptitude avec le Shell et d'un autre côté il y avait la Manipulaxity avec le C. Et donc l'idée c'était de gérer la Manipulaxity avec du C et ensuite, grâce au Shell, de gluer tout ça pour obtenir de la Weepaptitude. Perle est arrivée pour combler en fait ce manque d'avoir un langage qui était Perle et d'ailleurs et juste après Python, Ruby et tous ces trucs-là. Je ne suis pas en train de parler de Perle de manière spécifique. Le problème était là, était de dire de temps en temps on a besoin et de Weepaptitude et de Manipulaxity. Donc, on va inventer un nouveau langage qui au départ trouve ses racines là-dedans. CED, Oak, Shell. Bon, ça va, je vois que j'ai un public assez ancien donc tout le monde connaît ces trucs-là. Personne découvre. Qui découvre ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture unique dans la salle du tout ? N'ayez pas peur, c'est pas... Hein ? Charles est parti. Ok. Bon. Ok. Ce qui est intéressant de voir c'est donc qu'il a essayé de couvrir de plus en plus de cas en partant alors c'est bien parce que la flèche est correctement orientée. Les sources d'inspiration de Larry et des gens qui ont conçu Perl par la suite c'est vraiment ça. Il est parti de la Weepaptitude. Il y a d'autres langages dynamiques qui sont partis plutôt du C des structures plus... Donc, qui ont vraiment une autre culture. Donc, il faut essayer de piger que cette culture-là qui fait que nous, on arrivait avec ce bagage-là et on lisait Perl très simplement. Il y a plein de gens qui sont arrivés en sortant de la fac et qui avaient du Java, du C, qui éventuellement entre-temps ont découvert Python et ça a été un véritable soulagement pour eux et qui se sont arrêtés là parce qu'ils ont finalement tout ce qu'ils veulent avec finalement la culture qui a été la leur, le bagage culturel qui a été la leur. Et du coup, il manque des trucs assez intéressants dans Perl. Donc, moi, voilà, pour voir ce qu'un vieux aurait écrit, je passe le troll de useless use of cat, machin, tout ça, c'était pas le principe. j'ai donc, hein ? Oui, je sais, c'est volontaire. Hein ? Non, on va pas troller maintenant. Après. La bière, c'est après. Donc, en gros, je peux, j'avoue, j'ai, comme ce matin, on a parlé de fonctionnel, j'ai un générateur qui contient, donc quatre, on peut conceptualiser la chose comme, c'est un générateur qui contient l'ensemble des lignes des fichiers que je passe en paramètre. OK ? Donc, j'ai un générateur. Greppe, c'est un filtre, donc on reconnaît le greppe de perles qui fonctionne de la même manière. Là, je cherche le motif root dans ces lignes et je ne vais garder dans mon générateur, dans mon itérateur que cela. Et ensuite, je fais une action. Donc, je dis, je substitue, donc, voilà, je retrouve ce que j'avais avant. D'ailleurs, c'est faux, c'est tirer R, là, il manque tirer R. Bon, ce n'est pas le principe, mais l'idée, l'idée, l'idée est là. Donc, nous, on a été habitués très jeunes, on est tombés dedans quand on était petit, on avait ça. C'était normal pour ceux qui sont tombés dedans dans les années 90, je veux dire, vous n'aviez pas trop le choix, l'éditeur, c'était vieille. Pour lancer une commande, il fallait absolument utiliser un terminal, donc avoir des bases. Et donc, on a appris ça avant d'apprendre Perl. Donc, du coup, quand on est passé à Perl, ça ne nous semblait pas abrupt. Mais ça, vous montrer ça à quelqu'un qui sort de l'école, c'est compliqué. Voilà, donc, on a des choses encore plus compliquées, je reviendrai dedans un peu plus tard, mais on pouvait écrire ça en une seule ligne. Perl permet de réécrire ça de manière relativement concise aussi. Voilà, en gros, comme je disais, en fait, on avait la multiplexity d'un côté et la whip-optitude dans le shell. et dans un bouquin qui est assez mythique qui a été écrit au début des années 80 par Rob Pike qui déteste Perl. Rob Pike, c'est un des mecs qui a vraiment un des gars qui, actuellement, qui a fait go, qui a bossé sur le projet Plan9, qui a fait, qui était un peu un des... un des novices de Kernighan et Ritchie à l'époque, lui déteste Perl foncièrement parce que, justement, Perl a cassé cet esprit initial qui était de dire que la puissance des programmes, la puissance du Nix n'est pas dans ses programmes mais dans le lien qu'on fait avec les programmes, avec le pipe. Et donc, voilà. Donc, du coup, on a cassé ça. En plus, on a cassé ça avec un langage qui ne lui plaisait pas beaucoup. Donc, voilà. D'un autre côté, quand il a vu les autres langages dynamiques arriver, il avait à peu près le même traitement pour eux. Voilà. La philosophie unique se résume en... Enfin, il y a plein de principes qui ont été... Mais le plus courant, le plus fréquemment cité, c'est le kiss, donc keep it stupidly simple. Donc, l'idée, c'est de focus sur un seul problème, de faire une chose mais de le faire bien. D'avoir des programmes qui communiquent, qui lisent que d'autres programmes vont écrire et qui écrivent pour d'autres programmes. Et de considérer le texte comme quelque chose d'universel. De considérer le texte, donc vraiment byte par byte, comme étant la façon naturelle d'échanger les choses. Quand ils disent universel, ce n'est pas seulement universel entre machines. Ils voulaient aussi dire c'est universel parce que l'humain peut aussi lire du texte. Donc, naturellement, on a développé des outils qui permettaient de traiter du texte. Et on reviendra. Du coup, je vais faire quelques petites démos et on va présenter des choses comme ça pour se rappeler pourquoi certaines choses ont été introduites dans Perl. Merci d'être venu à mon talk. Keep calm and read your Perl script. Qui utilise le shell quotidiennement ? Encore aujourd'hui ? Ok. Qui utilise IMAX ? Forté. Non, 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 non. Et les autres ? VI ? Quand même. Bon, du coup, je vais montrer des choses dans VI pour rappeler parce que c'est bien, c'est interactif. VI vient d'un truc qui s'appelle Head. Head, c'était vraiment un truc qui permettait d'éditer du texte directement sur les consoles où on ne pouvait même pas remonter au début de l'écran. Ce n'était pas possible. C'était juste à s'imprimer et il fallait pouvoir... Donc, Head a vraiment inspiré tout ce monde-là. Il y a eu SED, il y a eu VI, il y a eu Perl, ça fait partie de ces trucs-là. Donc, je vais essayer de montrer deux, trois trucs dans VI. Et ensuite... Voilà. Ok. C'est bon, c'est lisible. Donc, c'est pas grave du tout. Je vais vraiment m'en tenir au VI historique. En plus, pour le coup, pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, j'utilise le portable de Sylvain. Il y a ces bindings, j'y connais rien. C'est vraiment sans trucage. Déjà, est-ce que la notion de pipe est claire pour tout le monde ? On l'a exposé ce matin, j'en ai parlé. Est-ce que vous savez que dans votre éditeur, vous pouvez lire le contenu d'un pipe et l'insérer dans un buffer ? Ouais ? Ok ? Bon, par exemple, disons, je veux... Alors, ah ! Ah oui, alors on va... Comment il y a moyen de... C'est F11 ? On va s'en tenir à ça, on va s'en tenir à ça, c'est bien. Ok. Donc là, par exemple, vous connaissez R. Ouais ? On peut faire R.etc.passwd, par exemple. On affiche la... On balance dans le buffer le contenu d'un fichier. Ok ? Mais en fait, si on fait R... Donc, l'espace est important. R.exploit, un point d'exclamation LS, par exemple, on se récupère le résultat de LS directement dans le truc. Tout le monde connaît le mode visuel ? Ok. en gros, je vais faire... Du coup, je vais... Bon. Je vais afficher les... C'est la tenue. Pardon ? Ok. Donc, l'idée du mode... Bon. Je ne vais peut-être pas du coup rentrer dans notre détail. Tout le monde connaît les marques. Les marques, ça fait vraiment partie du vieil historique. Alors, faire une marque, je vous explique. Je me suis sur une ligne, je fais M et A, par exemple, je vais appeler ma ligne A. Je me déplace, par exemple ici, et je peux ensuite lui dire de la marque A à la ligne courante, battue, supprime. Ok. Donc là, je la refais. Je la refais. Le virgule A signifie de la marque A, le point signifie ligne courante, et D, c'est une commande. Ok ? Si vous êtes sur... Si vous ne mettez pas... Donc, si on fait D, directement, ça supprime la ligne sur laquelle on est en train de travailler. D'accord ? Mais si vous dites... Si vous dites de A à la ligne courante, il va supprimer de la ligne que j'ai appelée A jusqu'à la ligne courante. Ok ? Comme ça, en fait, donc ça, ce truc-là, ça s'appelle un range. Alors, là, j'ai rajouté... Dans les range, j'ai utilisé... J'ai une ligne de début, virgule, une ligne de fin, puis une action. Ce range, ça fonctionne de manière assez générale. Donc, par exemple, je peux très bien dire de la ligne 5 à la ligne 16. Je substitue I par X, par exemple. Ok ? Donc là, vous voyez qu'en fait, il a fait le travail uniquement de la ligne 5 à la ligne 16. Ok ? Tout le monde utilise ça, vous m'avez dit que vous utilisez VI. Ouais ? Qui découvre ? Tiens, alors, curiosité. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon, alors, du coup, il est possible de faire des marques visuelles. Vous avez un truc qui s'appelle V et qui permet de faire des sélections visuelles. Par exemple, je sélectionne le paragraphe et ensuite, je peux visuellement faire un truc sur la marque. Donc là, je fais... Donc, visuellement, on fait une sélection et en fait, il va créer deux marques qui sont respectivement plus petits que et plus grands que pour début et fin d'espace visuel. Et là, on peut refaire un truc comme ça directement sur... Bon, par exemple, on va refaire U. Allez ! U par X. Voilà. Je continue comme ça à... Je peux faire des marques visuelles. Je peux faire... Je peux utiliser des numéros de ligne. Je peux même utiliser des... des... des patterns. Donc, par exemple, je vais chercher de la ligne E qui contiendrait un B en début de ligne jusqu'à la ligne qui contient un B par exemple en début de ligne. Je divide. OK ? Ça, c'est quand même... C'est pas mal. On peut faire des trucs comme ça. J'ai dit... Bon, je la refais. De la ligne B qui contient B à la ligne qui contient P. Pardon ? Ça marche. OK ? Donc, cette histoire de range, là, c'est assez souple. OK ? Ce truc-là, ce mécanisme-là fonctionne à peu près identiquement dans CED. Tout le monde connaît CED ? Non ? Qui n'utilise pas CED ? Je veux dire, pas quotidiennement. OK ? Non ? Pourtant, ça fonctionne pareil. Je veux dire, on verra après des exemples de CED, ça fonctionne vraiment tout pareil. Que dire encore d'autres ? Oui, donc en fait, il est possible, il est possible, par exemple, de faire une sélection visuelle. Donc, je disais, mais on peut... Alors, je vais faire des sélections visuelles, mais comme je disais, on peut très bien, au lieu de faire la sélection visuelle, vraiment faire 4,18. Voilà. L'idée n'était pas de montrer vim, mais voilà, je fais une sélection visuelle, et je peux lui demander, pour cette sélection visuelle, d'utiliser un filtre externe pour faire quelque chose dessus. Donc là, la syntaxe, pareil, je vous ai montré avant, on peut faire un read depuis un pipe, donc le pipe, c'était point d'exclamation, donc read, pipe, ls, ça voulait dire, je lis le contenu de ls et je l'ajoute. Mais on peut carrément passer un bout du buffer à un pipe. Donc là, je vais pouvoir écrire, par exemple, pipe sort, pipe, non, pipe grep x, pipe sort. Ok ? Donc là, en gros, j'ai pris une partie de mon buffer, je l'ai envoyé à un grep, qui a passé le truc au sort, et sort a renvoyé à vim. Et on se retrouve avec le résultat du pipe directement dans le buffer. Ok ? Ça, c'est assez intéressant. C'est quand on pousse un peu le truc, un tout petit peu, et qu'on aime vraiment ça, moi, je me suis fait mon client RT directement dans vim. En fait, je ne sors pas de vim quand je consulte ma liste de tickets, je fais ça directement avec des à-coups de macros qui appellent des scripts shell, qui me renvoient, qui modifient le buffer et qui préparent un mail. Et le mail, je l'envoie en pipant à une commande qui s'appelle mut, qui permet de préparer des mails. Et donc, du coup, je ne sors jamais de mon VI. C'est assez pratique. Donc, voilà. Pour continuer là-dessus, on va toujours dans cet esprit de... Hop. 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 autre chose aussi, je peux mémoriser des ranges. En fait, quand vous travaillez avec VI, il est intéressant de dire, par exemple, je vais chercher un motif visuellement. donc, O, X, ou... Voilà, je continue à chercher approximativement un motif, je le cherche visuellement. O, X, voilà, je le cherche. Là, par exemple, si je vois visuellement le résultat d'une recherche, OK, et ensuite, je peux vouloir répéter cette recherche. Donc, par exemple, O, X, tout le monde connaît D, V, ou D, ou G. Alors, G, c'est global. Globalement, je vais faire un truc quand un motif correspond. Donc là, ce que je suis en train de dire, et on retrouve, ce que je suis en train de dire, c'est, on fait globalement, quand le motif est là, je fais une commande. Le motif va être entre deux séparateurs, comme on le fait en perle, comme on le fait en cède, tout ça est très régulier, il n'y a pas la... Donc, G, quand je... O, X, D, ça veut dire, delete quand tu trouves la ligne qui contient, quand tu trouves des lignes qui contient O, X. Donc là, Oups, c'est pas mon clavier, Décidément, quand les doigts ont des automatismes, voilà. OK. Donc là, il a supprimé qu'une seule ligne. Si je veux lui dire, pour tout le motif, pour tout le fichier, ou pour un range particulier, je peux mettre un range devant. De 6 à 8. Si je trouve au X, je supprime. OK. C'est le genre de choses qu'on peut écrire avec VI. Et du coup, du coup, il y a encore... Donc, G, ça veut dire quand je trouve la ligne et V, c'est l'inverse. Donc, en gros, sur toutes les lignes 6 à 8, quand il n'y a pas O, X, je supprime. OK. On peut faire des combinaisons comme ça. Lorsque, lorsqu'on commence, comme je vous disais, à travailler avec des motifs, je vais refaire un R LS. Quand on commence à travailler avec des motifs, on aime bien visuellement voir ce qu'on cherche. Par exemple, B ou B majuscules. Et ensuite, on a peut-être envie de taper des commandes qui réutilisent ce qu'on vient de chercher. L'idée, c'est de construire quand on bosse avec VI, de construire, de commencer à chercher visuellement ce qu'on va faire. Par exemple, là, je vous ai dit que j'ai cherché les B minuscules ou les B majuscules. Et ensuite, je peux visuellement constater où ils sont. Et ensuite, je vais pouvoir dire que je voudrais pour tout le fichier supprimer là où il y avait le motif que je viens d'utiliser. Et là, du coup, on est obligé de se le retaper, ce qui peut être relativement chiant. Il faut savoir que toutes les commandes de substitution, de globe, de choses comme ça, dans VI, si vous ne mettez rien dans le motif à substituer, il va simplement réutiliser le dernier motif qui a marché. Donc, une syntaxe comme ça, ça veut dire quoi ? Pardon, alors là, je vais utiliser 1, dollar. 1, dollar. Alors, ça veut simplement dire dernière ligne du fichier. Donc, par exemple, si on marque point, virgule, dollar, ça voudra dire de la ligne courante jusqu'à la fin du fichier. Il y a plein de trucs comme ça pour les ranges. je ne vais pas insister plus. Et il y a un truc par contre qui est super pratique, c'est 1, dollar, c'est vraiment quelque chose qu'on écrit souvent. Donc, il y a un truc qui s'appelle pourcent qui veut dire la même chose. Donc, pourcent, j'ai le motif que j'ai trouvé, D, donc ça veut dire pour tout le fichier, là où, sur les lignes qui contiennent le motif que j'avais trouvé précédemment, 1 heure. Ah, il me reste 1 heure. Après, il ne faut pas que les gens s'endorment. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Bon. Voilà. Donc là, en fait, quand je tape, j'ai... Voilà. Donc, cette idée, je peux utiliser ça interactivement et vraiment, je vous encourage si vous n'avez pas l'habitude à le faire parce que c'est très pratique de construire un motif, de le réutiliser, de l'utiliser, par exemple, d'abord, ce qui m'arrive souvent de faire comme combo, c'est d'abord, je cherche le motif visuellement, ensuite, je filtre, donc j'utilise V pour... j'ai un VD pour virer toutes les lignes qui ne contiennent pas ce motif et ensuite, je réapplique le motif pour faire une substitution et c'est très, très facile, en fait. C'est extrêmement puissant. Il faut jouer un petit peu avec mais une fois qu'on a ça dans les doigts, c'est clairement le genre de truc. Moi, je ne suis jamais allé sous IMAX ou sous d'autres éditeurs juste parce que je demandais à retrouver des choses comme ça et ça n'y était pas. C'est d'autant plus facile que si vous commencez à scrypter, ces trucs qu'on a vus là, ça marche quasiment tel que quand on va commencer à jouer avec CED. CED pour mémoire, c'est vraiment ces commandes-là vont pouvoir être réutilisées où c'est VI est l'ancêtre interactif de Head en full screen et CED est l'ancêtre et l'ancêtre pardon ? Oui, pardon. Oui, excuse-moi. C'est les petits-enfants tous. Oui, oui. Head, il n'y a pas beaucoup plus vieux. Pardon. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Head, il n'y a pas beaucoup plus vieux mais il y en a un qui est allé vers l'interactivité en utilisant l'intégralité des caractères de contrôle donc revenir en plein écran avoir un visuel plein écran et par contre CED c'était l'idée donc CED c'est Stream Editor donc c'est l'idée de dire là on va faire de manière interactive ce qu'on peut faire. Donc CED par exemple va s'utiliser sec 10 pipe sed 1 5 voilà donc ça quand vous avez dans vos scripts shell vous pouvez écrire directement ce genre de motifs quasiment tous les trucs évidemment la ligne courante n'existe pas en CED mais le dollar que je vous ai montré existe le fait de mettre un range soit qui corresponde au numéro d'une ligne soit qui corresponde à un motif existe donc tout ce que vous avez utilisé dans le VI vous allez directement pouvoir brutalement le réutiliser dans CED et c'est quasiment la même syntaxe vous pouvez en fait visuellement préparer vos scripts et ensuite au dernier moment claquer claquer le tout dans un script dans un dans un dans un dans un fichier et vous avez quasiment un truc qui marche en reprenant ce que vous avez construit visuellement donc là pareil je reprends l'idée de que je vous disais avant donc là je prends je vais la ligne courante je vais la piper avec le point d'exclamation donc c'est vraiment il faut le lire comme un pipe je la pipe à SH et et là pourquoi il ne veut pas donc là voilà vous pouvez vous pouvez visuellement plus vous entraîner directement donc en pipant au shell où vous pouvez même écrire là parce que là ce que je fais donc je je remplace le contenu du script par le résultat du script et je peux tout aussi bien toujours en mettant un range prendre écrire dans un pipe mais sans toucher au buffer ouais là j'ai écrit un fichier pardon hop right prendre voilà donc là en fait j'exécute la commande et je garde en fait l'état de mon buffer à l'identique donc je peux lancer comme ça plusieurs fois des commandes à la chaîne en modifiant un tout petit peu si vous avez moi je m'en sers par exemple quand j'ai des mails à écrire à la chaîne à plein de personnes mais à quelques trucs près ça va changer donc en gros ce qui se passe c'est j'ai mon template je passe le truc à m4 et m4 pas être le truc à mut et en fait le texte je l'ai dans vi et je le modifie à peu de choses près à chaque fois et puis j'envoie la chaîne à chaque client c'est assez pratique bon mais on s'éloigne de Perl donc on va revenir à Perl on va reparler des syntaxes donc grosso modo ce qu'il faut voir le shell pour ceux qui qui n'utilisent pas vraiment le shell il faut s'y mettre alors peut-être pas les trucs les shells anciens mais d'échelle moderne comme ZSH par exemple c'est vraiment parfait c'est fonctionnel on verra après en fait que mine de rien quand vous lancez une commande ça n'est rien d'autre que créer un générateur alors ce matin on a galéré sur plusieurs lignes pour créer un générateur et encore c'était pas très compliqué on a on a des voilà on utilise tous des générateurs dans nos langages dynamiques mais conceptuellement quand on LS par exemple tout le monde a tapé un LS dans sa vie une fois et bien en fait quand vous faites ça vous venez de lancer un générateur quand vous passez des options à LS vous passez des options au générateur et en fait chaque ligne que va provoquer LS il faut voir ça comme un appel à la fonction LS c'est fonctionnel c'est stateless parce qu'une fois que c'est dans le pipe c'est une copie qui va être manipulée donc il n'y a pas cette notion d'effet de bord on se plante pas on fait des trucs chouettes si on pipe à SSH je ne sais pas si vous avez déjà essayé moi ça m'arrive souvent de faire un SSH mon serveur SH et d'envoyer directement du code et c'est exécuté sur la machine distante je peux récupérer le résultat de ce pipe dans à nouveau un grep un filtre donc c'est extrêmement puissant par contre on revient sur ce problème de manipulac city où clairement SH n'était pas très adapté mais pour en revenir au lien avec Perl quand vous avez quand vous avez en fait quand vous faites un print vous avez des bare words ok on a dès le départ dans la syntaxe du shell il n'y avait pas cette idée de vouloir foutre des parenthèses partout ou des virgules qui ne servent à rien et ce genre de choses on retrouve assez ça dans Perl il n'y a pas de signature ok donc la notion on se prend violemment un tableau qui est $ $ qui est quand même qui contient l'ensemble des variables il existe shift donc on peut dans les fonctions shifter les choses shifter le tableau en question donc voilà c'est assez déjà dans la signature dans l'utilisation dans la création des fonctions shell et perl étaient déjà assez proches et donc du coup voilà on en revient à ce que je disais au début nous on avait l'habitude de nos petites fonctions shell on était très contents d'avoir pigé shift on l'utilise et ce n'était pas violent quand on arrive sur perl de se dire on est en terre inconnue quelqu'un qui vient du monde java il a déjà à comprendre qu'il y a une stack qu'on va pouvoir dépiler enfin voilà c'est pas compliqué c'est pas aussi c'est pas aussi simple pour lui il y a cette notion donc de composition dans les fonctions alors là clairement on est dans le domaine du fonctionnel c'est pas des langages qui ont été très étudiés qui étaient très à la mode il y a encore quelques années mais le fait de pouvoir faire un lspipe le fait de pouvoir faire un lspipe grepe root on a fait quoi ? on a créé un générateur et on lui a appliqué un filtre ok si on reprend là je reprend un petit bout de perlude pour illustrer mon propos si on voulait reprogrammer ls en perles et bien en fait on prendrait la fonction pattern enfin l'argument qui est le motif d'accord on construit un globe avec et ensuite on renvoie un itérateur qui déclenchera qui lira un élément en scalaire à chaque qui lira le globe élément par élément et qui renverra un tableau vide ça c'est la convention perlude qui renverra un tableau vide s'il n'y a plus rien à renvoyer donc là en fait j'ai créé la commande ls à l'usage donc ls on a envie de l'utiliser comme ça ou éventuellement avec des paramètres bon là je ne gère pas les paramètres par défaut et donc dans perlude on a ce genre de construction où on peut dire maintenant tu vas supprimer les 5 premiers fichiers qui correspondaient au motif slash tmp slash étoile qui contiennent root dans le nom et qui ne sont pas vides donc ça se lit vraiment comme un pipe à l'envers ls c'est le générateur on a filter qui a commencé à virer des trucs et dès qu'il en a trouvé 5 enfin dès qu'il en trouve il unling donc il le supprime et il va faire ça uniquement sur les 5 premiers d'accord c'était vraiment non est-ce que ça va ouais ok ça marche il ne faut pas il ne faut pas hésiter parce que je oui 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 c'est le logo qui est arrivé un peu brutalement tout à fait ouais ah le chevron en fait le truc c'est chevron comme je disais en fait avant c'est non 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 ah non non c'est un point virgule hein ah oui oui je construis mon globe en fait qu'est-ce qui se passe c'est quand quand ma fonction va être merci du coup de de l'avoir dit donc qu'est-ce qui se passe là dans cette fonction je la refais doucement je d'abord je construis mon globe donc c'est vraiment il y a un constru il faut voir globe machin là il faut voir ça comme un constructeur ok et globe là est un est un est un est un est un est un objet globe sur lequel tu peux itérer ok le le comment dire la méthode next on va dire de de ce genre de et tu peux le surcharger c'est le chevron ok la méthode next c'est le chevron donc moi ce que je dis c'est je renvoie une fonction qui à chaque fois qu'elle va appeler va appeler next du globe donc en gros on renvoie le prochain fichier qui a satisfait le globe ok quand il n'y en a plus normalement il renvoie un def ok donc ce qui se passe par contre par convention alors je reprends perlude mais c'était à titre d'exemple là on pourrait très bien avoir un système qui dit ben dès qu'il y a un def dans le truc je m'arrête sauf que perlude le truc c'est éventuellement on voulait pouvoir passer du un def comme valeur donc du coup il me fallait autre chose donc la convention c'était un tableau vide donc là je dis en gros soit tu arrives à à nouveau à me filer un fichier soit tu me renvoies un tableau vide et c'est fini ok donc du coup comment ça se lit il faut voir ls du coup conceptuellement il faut se dire ok c'est les i tout ça on s'en fout mais par contre comment ça se lit ça se lit ls étoile tmp étoile txt c'est l'ensemble des fichiers qui sont dans tmp et qui contiennent txt sur ces ensembles je vais le filtrer une première fois en virant tous les fichiers qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont vides pardon et dont le nom contient route ok donc là j'ai pris mon premier ensemble je l'ai filtré et j'ai un deuxième ensemble qui est qui est enfin qui résulte de ce filtrage ensuite je vais prendre 5 éléments de cet ensemble uniquement 5 s'il n'y en a pas 5 tant pis s'il n'y en a que 2 il bossera avec 2 s'il y en a 200 par contre il n'ira pas lire les 200 fichiers il va simplement il n'y tirera que 5 fois sur le globe ok donc c'est vraiment comme le pipe si je peux je fais sauf quand je dois m'arrêter et ensuite ces 5 un par un avant même d'avoir à lire le premier il va faire un unlink sur le premier il ira lire le deuxième il fera un unlink sur le deuxième il ira lire le troisième il fera un unlink sur le troisième et ainsi de suite donc il fait les trucs les uns après les autres mais en plus avec une concision qui à mon avis est assez forte donc là en fait pour le coup ça répond dommage il n'est plus là mais il demandait ce matin à quoi servait le fonctionnel tout simplement quand j'ai l'habitude d'écrire de ce genre de choses j'ai plus envie de l'écrire avec une boucle wild mais plus jamais vraiment c'est c'est juste non parce que là il aurait fallu que je maintienne un indice mon 5 comment je compte 5 ou alors que je load l'ensemble des fichiers et puis que je prenne les 5 premiers éléments de mon tableau c'est juste moche et gavant et s'il y a beaucoup de choses dans TMP je risque de le prendre violemment dans la tronche en production voilà donc les compositions par le pipe un générateur pipe un filtre ça donne un générateur ok donc si on fait un ls pipe grep dans une fonction quand on l'encapsule dans une fonction on obtient un générateur qui va générer l'ensemble des fichiers moins ce qu'on a substitué ok un filtre pipe un filtre ça donne un nouveau filtre du coup on peut faire cette composition là alors je sais que ça peut paraître un peu un peu idiot mais en fait de temps en temps ça a des utilités le fait de dire un générateur pipe un générateur ça donne un autre générateur qui oublie le premier générateur donc en fait le premier générateur ne sera jamais utilisé c'est valide en Shell ça a peu d'usage mais quand on en a besoin c'est vraiment super pratique et la dernière chose c'est un filtre pipe un générateur fait que le filtre ne sera jamais utilisé et c'est le générateur qui va produire tout ce qu'il peut donc évidemment c'est à composer avec certainement un autre filtre où l'intégralité du générateur s'affichera dans le Shell voilà ce genre de composition est quand même extrêmement puissante au niveau des filtres tout le monde m'a dit il n'y a personne qui a levé la main quand j'ai demandé si il n'y a personne vous avez tous utilisé au moins Grep ou Cut ou voilà ok donc un filtre ça se compose toujours de la même manière l'appel d'un filtre le moment où on crée vraiment la fonction si on veut faire le lien avec le higher order on appelle le nom du filtre on lui passe une commande un comportement ça peut être un script set ça peut être un script hawk ça peut être un script perle ça peut être un motif pour Grep ça peut être le numéro de colonne à afficher les numéros de colonne à afficher pour Cut par exemple ça peut être le critère de tri pour Sort c'est tout ce qui va conditionner à chaque entrée qui va conditionner le fonctionnement du filtre et ensuite on lui passe on lui passe des arguments les fichiers à traiter F1 F2 F3 et ainsi de suite on peut passer une infinité enfin pas une infinité de fichiers parce que le shell craque au bout d'un moment avec la liste des fichiers à passer mais on peut passer un grand nombre de fichiers comme ça bien souvent l'immense majorité des filtres UNIX acceptent un fichier spécial qui est tiré signifiant entrée voilà entrée standard tout le monde l'a pigé ça ? entrée standard ça parle à tout le monde ? ok donc du coup je peux aussi écrire filter mon action est entrée standard ok donc là du coup je ne vais filtrer que l'entrée standard et par défaut quasiment tous les filtres UNIX quand ils sont bien faits ou en tout cas quand ils sont écrits par des choses par des gens qui ont compris le concept quand on ne passe pas de fichiers à traiter on va traiter STDIN ok entrée standard donc du coup nous quand on va quand on va s'insérer dans cette idée de manipulé Xity machin on est dans la whip aptitude et on va vouloir écrire nous aussi des filtres qui respectent cette convention donc qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord prendre mes arguments optionnels les flags je vais commencer à les virer je vais les virer et ensuite je vais garder ARCV le reste de ARCV comme la liste des fichiers disponibles ok ensuite je vais ouvrir ARCV je vais prendre ARCV je vais ouvrir le premier fichier je vais traiter le premier fichier puis je vais ouvrir le deuxième fichier traiter le deuxième fichier ouvrir le troisième fichier traiter le troisième et ainsi de suite et si ARCV n'avait rien je traiterai STDIN d'accord est-ce que vous savez qu'en perles il y a moyen de faire ça sans écrire une seule ligne ouais qui sait pardon tirer ? tirer ? ah non 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 mais dans les scripts dans les scripts dans les scripts alors je vais là en fait si j'écris un script perle ok qui va se comporter comme un filtre la question c'est là du coup je suis en train de faire d'abord je vais faire mon traitement sur la fonction et puis après je vais faire for par exemple on peut imaginer for ARCV donc comme dit je pars du principe que je me suis déjà débarrassé de tous les arguments du bien et voir machin et il ne reste dans ARCV que la liste des fichiers disponible open my fh sachant qu'en plus là c'est naïf parce qu'il faut faire attention à ce qui est si jamais un DRCV c'est tiré il faudra substituer à ce moment là le open par un passage de STD mais bon ensuite je fais un map et là mon billet est mort bon alors je vais map de fh ok on va dire que c'est grep par exemple on va faire un grep my pattern égale shift map print print pattern fh ok tout le monde est d'accord que là on vient de programmer grep enfin une version extrêmement minimaliste de grep pardon non parce qu'il est local à ma boucle et donc il va être fermé à ça ouais moi j'ai tendance à faire confiance à perles et à faire confiance aux gens peut-être je devrais pas mais ok bon d'accord mais il y avait quand même vachement plus simple ouais quelqu'un ouais ouais en fait en fait c'est ça effectivement ça ça peut être remplacé par voilà alors contrairement à ce qu'on vous a vendu quand vous utilisez le diamant vide vous êtes pas en train d'itérer sur std in absolument pas vous êtes en train d'itérer sur un sur un file handler magique qui s'appelle arc v et arc v il va automagiquement automagiquement faire que perles se comporte comme un filtre unix donc du coup ce code là ça se comporte exactement comme un filtre unix la mécanique est déjà prête pour vous dans l'interpréteur voilà on peut être explicite arc v voilà voilà c'est comme ça qu'en fait on pourrait l'écrire explicitement donc on a quand même quelque chose de concis et qui permet très rapidement d'écrire un filtre unix il faut se rappeler des racines de perles c'était vraiment fait pour ça à la base pardon ah non 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 justement non non justement c'est qui qui a posé la question ok non non c'est vraiment c'est c'est arc v va être réutilisé magiquement par perles pour alimenter ce 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 file handler mais c'est vraiment un file handler qui est maintenu par perles ok donc là en gros du coup vous avez des petits malins donc pourquoi j'en parlais parce que j'ai l'idée c'était quand même de de ce talk de montrer des trucs où clairement de temps en temps on voit des trucs en perles et on se demande exactement où le mec a voulu en venir on euh Alors, voilà le genre d'expression qui, au départ, on met vraiment du temps à comprendre ce genre de choses. Une fois qu'on a les concepts, c'est extrêmement simple, mais réellement, qu'est-ce que ça fait ça ? Pardon. Je vais essayer de l'indenter correctement. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas anti-slash, le dollar anti-slash, c'est le séparateur de lignes. Hein ? Celui-là ? Là, je localise le séparateur de lignes. Oui, c'est slash, pardon. Excuse-moi. J'ai dit anti-slash ? Désolé, quand j'écris en perles, j'ai du mal à organiser mes idées. Hein ? Oui, oui, oui. Bon, alors, donc, si je localise Harvey, qu'est-ce qu'il se passe ? Si je localise la fin de ligne sans la redéfinir, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Il sera vide. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Hein ? Le fichier devient une ligne unique. Alors, attention, pas le fichier, c'est ça qui est bon. Le descripteur. Le descripteur va être lu comme une seule ligne. OK ? Et donc là, qu'est-ce que vous venez de faire ? J'ai fait un giant slurp. J'ai pris tous les contenus de tous les fichiers et je les ai foutus dans une variable. OK ? Euh... Non. Pardon. Je... Pardon. Excusez-moi, je me suis gré. dans une liste de variables. Mais c'est quand même assez concis, en fait, comme construction. OK ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. On peut faire des trucs... Ouais. Bon. Mais en fait, l'idée, c'était d'utiliser, d'expliquer arc-v. Donc voilà. Il y a cette idée de... Ça vient de la culture Unix. Vous n'avez pas besoin d'écrire vous-même, finalement, ce truc-là, parce que l'idée, c'était de pouvoir écrire facilement des filtres. Ah, il ne veut plus. Il est l'heure, c'est ça ? Est-ce qu'il a dit non, le monsieur ? Ah voilà, c'est bon. Bon. OK. Hein ? OK, d'accord. Ouh, je vais me dépêcher. Donc, Hawk. Tout le monde a fait du Hawk ? En moins, une fois ? Non ? OK. Donc, mais par contre, du coup, en fait, ça va être l'inverse. Comme tu as fait du Perl, ça va certainement te parler. Du coup, dans Hawk, comment ça se lit Hawk, la plupart du temps ? Bon, vous pouvez déclarer des fonctions dans Hawk. Je ne vais pas beaucoup parler de Hawk, parce que, finalement, la plupart du temps, du moment où vous avez Perl, Hawk va juste dégager de votre Toolset. C'est vraiment un des outils qui est vraiment trop proche et très bien, bien moins puissant que Perl. Donc, c'est clairement un des outils que j'ai abandonné de mon Toolset Unix. Autant tous les autres ont survécu parce qu'ils avaient tous leur intérêt. Le CED, parce qu'il me permettait d'avoir du VI vite fait dans un script. Mais Hawk, non, vraiment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui connaissent Hawk et qui viennent à Perl et qui vont retrouver leur bébé parce que Perl reprend ça. Donc, Begin est un truc qui s'exécute dans Perl à un moment précis avant la compilation, si je ne m'abuse. Et donc, il va être exécuté vraiment au tout début du script. Dans Hawk, le bloc Begin va être exécuté avant la lecture de la première ligne. OK ? Ensuite, on va pouvoir donner une condition qui va s'appliquer par... qui va s'appliquer et un bloc qui va être exécuté uniquement pour chaque ligne. Qui va s'exécuter uniquement si la ligne remplit la condition. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'ai une variable qui va être initialisée à 12 qui va être incrémentée pour chaque ligne. Ça, c'est à la ligne 3. Et qui, en plus, sera incrémentée une seconde fois si la ligne contient route. Une fois que tout ça est fini à la fermeture de mon fichier, je fais un end. j'exécute le bloc n qui va afficher la valeur obtenue. Le begin et le n, vous pouvez aussi l'utiliser directement en Perl. J'en profite pour dire en haut qu'il est possible de définir des variables. Vous n'êtes pas obligé d'interpoler, de mettre des côtes et ce genre de choses. On peut écrire les choses un peu autrement. Et on peut aussi splitter la ligne sur des colonnes. OK ? En fait, on va utiliser un séparateur donc là, tirer grand F c'est le séparateur. Donc je lui dis voilà, j'ai une... Alors, dollar en oak, quand on vient de perl, c'est le seul truc un peu tricky. Dollar ne veut absolument pas dire c'est une variable. Dollar veut dire la colonne numéro. OK ? Donc là, il faut lire la colonne numéro 1 contient route. OK ? Quand la colonne numéro 1 contient route, je fais i++. et la colonne numéro 1 c'est tout ce qui sera avant le premier double point. F2 point. Je passe une variable qui va s'appeler i et qui a été utilisée par initial. Donc là, j'utilise le shell pour incrémenter, pour passer des variables à oak. Donc, je vous ai dit à l'instant qu'on pouvait utiliser ARC-V pour avoir ce genre de comportement. Depuis Perl 522, il y a le double chevron. Personne ne connaît ? Bon alors, je vous l'ai fait en live. Depuis... Au cas où il ne le dit pas, je préfère le dire. Vous avez l'ancienne version de Perl qui permettait de passer... de open. Vous savez, qui permettait de passer des instructions directement avec soit un pipe au début, soit un pipe à la fin, ce genre de choses. Ça, ça posait des problèmes de sécurité. Puis surtout, le jour où vous avez vraiment un fichier qui s'appelle pipe quelque chose, c'est un peu idiot, mais ça peut arriver. Du coup, ça a planté parce que vous n'aviez pas du tout le comportement attendu. Donc du coup, il faut utiliser la nouvelle version d'open qui a trois arguments et dont le premier argument, c'est justement ce qu'on va faire. Est-ce qu'on ouvre un file handle, un pipe en écriture, en lecture ? Est-ce qu'on redirige vers un fichier ? Non ? Oui, pardon. Voilà, exact. C'est le deuxième. Et le troisième, c'est le nom du fichier. En fait, arcv, du coup, vu qu'il va récupérer ce qui se trouve dans les arguments qui sont passés à votre script, si là-dedans, il y a un truc qui ressemble à un pipe, il ne faut surtout pas qu'il se mette à ouvrir un pipe. Ça doit utiliser le open avec les trois arguments. Et donc maintenant, ils ont rajouté ce double chevron qui veut dire utilise le open à trois arguments. Voilà. En fait, quand je disais qu'on peut vraiment complètement s'en débarrasser, voilà en gros le genre de combo que moi, j'utilise au boulot. Donc, Perl, CDS, tout le monde CDS ? Non ? OK. Alors, en gros, comme je disais, clairement, si vous avez dix minutes à perdre un de ces quatre, ouvrez, faites un man Perl Run. c'est impressionnant le nombre de trucs, de paramètres qu'on peut passer à Perl pour faire des petits scripts très très vite. Donc, CDS, en gros, ça veut dire normalement, au début de tous vos fichiers, maintenant, vous faites un useutf8, useopenstdutf8, machin, enfin bref, vous pachetez tout en utf8. Ça, c'est quand même devenu quelque chose d'assez courant, mais vous êtes obligés de le faire vous-même. Et du coup, pour les onliners, ça pose problème parce qu'il y a pas mal de use à passer. En gros, CDS, ça veut dire foutons en utf8, foutons-moi la paix. Donc, F majuscule, ça, c'est comme dans O, on va définir un séparateur et du coup, on va avoir un tableau F qui sera utilisable dans le onliner. W, je passe donc en en warning, je fais un use warning. Tire N, donc en gros, ça va être le comportement de CED, CED, aussi un flag, tire N, qui veut dire tu vas me lire les trucs ligne par ligne, mais tu m'affiches rien par défaut. OK ? Donc, tire N et E, E, là, je peux, c'est un, alors E majuscule, c'est fait un use 5 points, ce que tu veux, mais le maximum. Voilà. Pardon ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, pardon, tu as tout à fait raison. Normalement, dans les anciennes versions de perles, dans les anciennes versions de perles avant 5.20 ou 5.18, il fallait effectivement mettre un A pour avoir le comportement de hook. Maintenant, en fait, du moment où tu fais un F de point, c'est que non, vraiment, tu vas splitter sur quelque chose, donc c'est plus la peine de mettre le A. Mais c'est vrai que sur les vieux perles, il fallait explicitement passer le A. Donc, voilà, donc là, on peut écrire, si la première colonne contient root, alors j'incrémente de 1, sinon j'incrémente de 2. Et quand j'ai, donc ça, ça va être exécuté ligne par ligne, parce que ce n'est pas dans un bloc, ni dans N, ni dans Begin. Et ensuite, on a un bloc N, que j'aurais d'ailleurs, j'ai écrit à la fin par convention, mais j'aurais très bien pu le foutre n'importe où dans le truc. Et cette DIA est fausse. Je vais dire pourquoi dans un instant. Donc là, du coup, voilà, ce bloc N, lui, va être exécuté uniquement en toute fin d'exécution quand toutes les lignes auront été consommées. Cette DIA est fausse parce que je voulais montrer qu'on pouvait aussi passer des variables à Perl. Donc en gros, si vous avez envie d'avoir un truc qui est $i dans votre programme, vous pouvez, une fois que vous avez tout passé, un peu comme à Oak, vous faites un tiré D, le nom de la variable égale une valeur, et vous allez pouvoir utiliser le nom de la variable dans Oak directement, eh bien, Perl peut avoir après le tiré tiré, vous pouvez lui passer un nombre infini de clés valeurs. Mais pour que ça marche, en fait, il aurait fallu que je rajoute un S. Je te vois sceptique, est-ce que tu veux une démo ? Non ? Ok. Donc voilà, il est possible, et ça, ça évite surtout, alors, pour l'avoir appris à mes dépens et à coups de sang loin, tard dans la nuit pour réussir à débuguer le pourquoi, jamais utiliser les doubles goth quand vous faites du shell scripting. Vraiment, il ne faut jamais interpeller. Vous passez vos variables directement avec ce genre d'astuces, du tiré D, du tiré S dans Perl, du tiré, bref, mais surtout, pas d'interpolation. C'est vraiment, il y a moyen d'introduire des bugs vraiment pourris. À tel point qu'on a eu des effets de bord où en gros, une apostrophe dans un commentaire faisait planter un de mes scripts. c'est vraiment oublier les interpellations. Hein ? C'est pourri. En plus, quand tu comprends pourquoi, tu n'as jamais envie de faire de shell. Mais le lendemain, comme tu vois que c'est bien pratique, tu y reviens. tu n'as plus envie de faire de shell. L'idée, c'était vraiment du moment où vous utilisez cette idée de qu'on n'utilise jamais d'interpolation pour écrire un script, ça marche très bien. Autre chose que je peux montrer par exemple, c'est que j'ai écrit un truc qui s'appelle Marc Mirk qui permet de traiter des notices bibliographiques. Ce genre de choses, je peux l'écrire en perlude. En gros, je dis qu'est-ce que je fais là ? Je prends tous les Marc Records, potentiellement tous les Marc Records de ce qui vient de ArcV. Ensuite, je drop les neuf premiers. Je vais partir à partir du dixième. Et je prends les cinq suivants. J'affiche, je veux traiter toutes les notices qui seront de la dixième à la quinzième notice. Ok ? Hein ? Ben non. Dix ? Quinzième ? Non. Non, parce que le drop aura viré dix, onze, douze, treize, quatre, quatre, Ouais, ouais, bon. T'as raison. Et print D, D, alors c'est un alias de, c'est un dumper en fait. Voilà. Juste marque print D affiche la notice sous un truc lisible. Donc là, imaginez que je veuille écrire ça directement, direct, via la STDIN. je n'ai plus le marque record de la machin, mais par contre, un des trucs qui était, qui était, qu'il est possible de faire, c'est utiliser zéro pour, pour donner une nouvelle valeur à dollar slash. Donc on peut redéfinir la fin de fichier directement dans un onliner. Donc là, je dis, ben la fin d'une ligne, c'est l'hexadécimal un E, alors je ne sais plus ce que c'est exactement, je crois que c'est escape, ou un truc comme ça. Bref, ça vaut en hexadécimal un E, et là je lui dis, tu vas me faire un use de marque mir, tu n'importes que, donc là, c'était use avec, use marque mir avec le tiré, le, le D comme paramètre. Là, je peux passer le paramètre en passant à égal. Et ensuite, je lui dis, ben voilà, entre les lignes 10 à 15, j'affiche le dump. Là, en fait, le 10 à 15, ça c'est un truc que j'ai découvert assez tardivement et qui est vraiment pratique. En gros, quand vous utilisez les ranges dans un contexte scalaire, il se transforme en range comme le même range que c'est, en fait. Donc là, pareil, vous pouvez mettre, j'ai mis de 10 à 15, mais vous auriez très bien pu mettre de 10, de 10 par exemple, à la ligne qui contient fou. Ça, ça va marcher. Donc là, vous avez toute la puissance de perles avec toute la concision de cède. Et c'est foutrement pratique. Voilà. Autre chose chose que je... Oui, alors, il n'y a pas de justification par rapport à Unix, mais c'est simplement parce que c'est cette histoire de lire les sigils. Tout le monde comprend ce que j'ai écrit dans la boucle while ? Dans la boucle while, c'est vraiment la boucle while qui m'intéresse. OK. Là, en fait, j'ai déclaré un tableau associatif. OK. Pardon ? C'était pour voir si vous suiviez. Donc, oui, effectivement, il manque une accolade à la dernière ligne. Donc, le truc, c'est, là, il est super important quand on lit les sigils de se rappeler que quand vous déclarez une variable, vous utilisez le sigil pour dire ce qu'est la variable, soit un hash ou soit un tableau associatif. Par contre, quand vous vous en servez, c'est pour dire soit ce que vous allez créer, soit ce que vous allez lire. Donc, en gros, si vous faites un add user, vous n'êtes pas du tout en train de lire dans le tableau user. C'est tricky parce qu'en perle, vous pouvez aussi avoir un tableau user. Mais si vous faites add user et des accolades, vous êtes vraiment en train de lire dans le tableau associatif user ou d'écrire dans le tableau associatif user. Donc, là, on prend le résultat d'un split et on le met dans le tableau user, le tableau associatif en remplissant clé par clé. Donc, le premier élément finit dans user login, le deuxième élément finit dans user passwd, le troisième élément finit dans user uid, et ainsi de suite, ainsi de suite. on peut lire deux clés à la fois. Du coup, cette diage, je ne vais pas la faire parce que sinon, on va encore dire que je pique des slides à ma dingue. Mais en gros, vous verrez qu'en perle 5.22, c'est encore pire. Enfin, ou encore mieux, ça dépend comment on se place. Je peux finir sur plein d'exemples comme ça, mais l'idée n'était pas non plus de surcharger. Et du coup, voilà, s'il y a des questions ou s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez revenir ou si vous voulez que je vous montre plus de trucs dans VI ou machin, n'hésitez pas. Jean. Tout à l'heure, j'ai dit que j'utilisais Emacs, mais c'est Emacs en mode vipère. Donc, en fait, une bonne partie de ce que tu m'as montré, je le connaissais déjà et je l'utilise. D'accord. L'histoire des ranges avec cote A, virgule point, tout ça, ça existe en Emacs en mode vipère. Mais pourquoi du coup utiliser Emacs ? Parce qu'il y a des choses dans Emacs qui n'existent pas dans VI ou dans Vim. Tu sais quoi, au prochain parlementaire, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se fasse un gros workshop là-dessus pour savoir qui est la plus grosse. Vraiment, ça m'intéresse. Non, en fait, le truc, c'est vraiment quelque chose qui me... Je n'ai jamais été contre Emacs. Je n'ai juste jamais... Il n'y a jamais personne qui m'a montré une utilisation correcte de cet éditeur. Je ne demande qu'à voir, vraiment. Donc, voilà. Il y a Damien demain qui utilise Emacs ? Ok. Ben... Ok, ben, je demanderai. Après, le problème aussi de Emacs, pour le coup, c'est que, je ne sais pas, mais tout ce que j'ai montré là, tout ce que tu tapes dans le mode commande, ça finit quasiment mais à l'identique dans les fichiers de conf pour faire des mappings. Du coup, ton éditeur, il est scriptable mais très très rapidement. Et ça, c'est vraiment... Quand on voit les macros Emacs, c'est joli, c'est du lisp et tout. Moi, je ne suis pas contre le fonctionnel de manière générale. Mais quand tu veux juste faire un mapping qui doit marcher pendant 10 minutes, c'est long. C'est vraiment fait pour des gens qui ne font pas du jeu de table. Et moi, je fais pas mal de jeu de table quand même. D'autres questions ? Ce n'était pas une question, ils voulaient troller. D'autres trolls ? D'autres trolls ? Bon, merci Marc.